OUI GENTI ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Et comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler donc de la marque Chanel On a déjà parlé de plusieurs marques différentes comme par exemple Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Balenciaga Et aujourd'hui je vous amène donc l'histoire de Coco Chanel Coco Chanel c'est donc une femme qui est partie littéralement de zéro Un peu comme l'histoire de Louis Vuitton par exemple Et qui a fait absolument tout pour réussir à une époque où les femmes n'avaient pas leur place Où les femmes ne pouvaient pas lancer leur propre entreprise Mais Coco Chanel elle a tout fait pour y arriver Sauf que certains choix que Coco Chanel va faire dans sa vie vont faire beaucoup parler et font encore parler aujourd'hui Donc je vais tout vous expliquer avant que la vidéo commence Si vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner et on attaque donc cette JVDT Le 19 août 1883, Gabrielle Chassnel est donc née dans une toute petite commune française dans la région du Pays de la Noire Et l'enfance de Gabrielle reste quand même très floue puisqu'elle en parle très très peu On sait par exemple que Gabrielle n'est pas fille unique puisqu'elle a donc 5 frères et soeurs Mais aussi qu'elle ne se sentait pas aimée par son père qui reprochait à son épouse ainsi qu'à ses enfants de ne pas pouvoir vivre sa vie amplement Comme si sa femme avait fait les enfants toute seule et que le père n'y avait pas contribué Son père parcourait les villes pour vendre des vêtements alors que sa mère elle bossait dans une blanchisserie et était également couturière A l'âge de 12 ans, Gabrielle va malheureusement perdre sa mère, elle était déjà très faible à cause de toutes ses grossesses qui ont suivi Et en plus de ça, elle travaillait dans le froid à Paris et elle va donc avoir une tuberculose et elle va décéder Et seulement quelques jours après le décès, Gabrielle n'avait même pas eu le temps de faire le deuil Que son père va décider d'abandonner 3 de ses enfants dans un orphelinat Donc Gabrielle et 2 autres soeurs à elle de 8 ans et 13 ans Son père lui va se justifier en disant que Gabrielle était donc mythomane et qu'elle racontait n'importe quoi au collège Qu'elle s'inventait une vie en disant par exemple que son père était un aventurier qui travaillait dans le vin Et qu'il était parti travailler à New York pour faire fortune et ramener plein de cadeaux à Gabrielle ainsi qu'à ses frères et soeurs Elle a donc été envoyée dans un orphelinat qui était dirigé par des religieuses Elle va dire que c'était très très strict là-bas et qu'elle avait hâte d'être adulte pour pouvoir enfin partir Gabrielle va donc patienter pendant 6 longues années en attendant quand elle était là-bas Elle va apprendre par exemple la couture et l'art de la confection Elle va commencer à créer des chapeaux et des robes et elle va dire que c'est la seule chose positive qu'elle a eu dans sa vie pendant 6 ans A l'âge de 18 ans Gabrielle met donc son plan en place qui était de quitter l'orphelinat mais cette fois-ci c'était plus pour les mêmes raisons Avant elle voulait juste être libre et vivre sa propre vie et là c'est en quelque sorte la même chose Mais la raison pour laquelle il faut à tout prix qu'elle parte de là c'est parce qu'on lui imposait un mariage forcé Alors Gabrielle elle va donc aller voir sa tante donc sa tante Louise et elle va lui expliquer toute la situation Et elle va donc décider de l'inscrire à l'institut Notre-Dame Sauf que voilà Gabrielle bien sûr n'avait pas les moyens de payer tout ça mais elle va être inscrite donc en tant que pupille Et elle va être traitée donc différemment des autres élèves très très riches Et bien sûr en fréquentant des personnes très très riches Gabrielle elle a commencé à arriver de quoi ? De vivre la même chose Son rêve était d'un jour faire partie donc des dames de la haute société En 1903 à l'âge de 20 ans Gabrielle va trouver son premier job en tant que couturière Il faut savoir qu'elle bossait dans un endroit où les soldats venaient pour faire ajuster leur uniforme Pour réparer peut-être un pantalon qui a été déchiré Et comment vous dire que Gabrielle n'est pas du tout passé inaperçu aux yeux de ces soldats en question Puisque outre ses compétences exemplaires en couture Gabrielle était comme disait un soldat Une échantresse Perso je ne connaissais pas du tout ce mot Personne douée d'un charme irrésistible Un jour un soldat en question va prendre son courage à deux mains Et il va inviter Gabrielle à un concert en live Et au début elle n'était pas du tout à l'aise Parce qu'elle allait être en présence de toutes ces personnes de la haute société Elle avait l'impression qu'elle n'avait pas sa place Mais elle va prendre sur elle et elle va y aller Et une fois sur place, une fois de plus elle va se rendre compte que là était sa place Et qu'elle voulait devenir une de ces dames là Comme je vous ai dit cette soirée c'était une sorte de soirée concert Et Gabrielle s'est rendu compte que n'importe qui pouvait monter sur scène pour chanter Et alors Gabrielle elle se dit être très timide mais finalement pas du tout Puisqu'elle va tout simplement monter sur scène pour chanter Et bien sûr toutes les personnes présentes, surtout les garçons, l'ont adoré Ce qui a fait qu'à la fin de la soirée on lui a proposé un job de chanteuse Et elle va se retrouver donc avec deux jobs Donc en journée elle bossait à l'atelier Et le soir donc elle chantait Et d'ailleurs en ce qui concerne son nom Coco Chanel puisqu'on ne l'a pas encore abordé Beaucoup de personnes pensent que ça vient du fait qu'elle avait l'habitude de chanter Une musique où les paroles disaient quelque chose Quelqu'un a vu Coco dans le Trocadéro Je sais plus exactement Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro Et que c'est donc resté Coco et Chanel par rapport à son nom de famille Quelque chose que je trouve important d'aborder dans le script Je ne l'ai pas placé parce que je ne savais pas quand j'allais vous donner ce détail Mais Coco Chanel est quand même connu pour ne pas toujours dire la vérité Il y a beaucoup de détails de sa vie qu'elle va dire Et que finalement ça a été prouvé que c'est faux Comme par exemple toute l'étape de l'orphelinat Elle avait dit qu'elle avait grandi avec ses tantes Et qu'elle n'avait jamais grandi dans un orphelinat Mais revenons donc où nous étions Comme je vous ai dit Une journée elle travaillait à l'atelier Et le soir elle travaillait donc en tant que chanteuse Et pendant une de ses soirées elle va rencontrer Quelqu'un de très important qui est donc Etienne Balsan C'était quelqu'un de très très riche Il était officier de cavalerie Puis il a renoncé à sa carrière militaire pour se consacrer à l'élevage et aux courses de chevaux Et très peu de temps après à force de se croiser Elle va entamer une relation avec lui Beaucoup pensent que Chanel voyait une opportunité en lui Puisqu'en le fréquentant Elle allait donc fréquenter des personnes de la haute société Et c'est ce qui va se passer Puisqu'elle va rencontrer de plus en plus de monde Et Etienne lui il va la couvrir de cadeaux Il lui offrait des bijoux, des chapeaux, des robes Mais c'est vrai que Chanel n'était pas forcément ravie par ses cadeaux Et Etienne ne comprenait pas trop Et c'est tout simplement parce que Chanel n'aimait pas ces vêtements là Elle n'aimait pas comment ils étaient confectionnés Elle n'aimait pas le fait qu'ils n'étaient pas confortables Et encore moins le fait que ce soit des hommes qui créent des vêtements pour des femmes Chanel disait que leur création était esthétique Mais peu pratique ou confortable dans la vie de tous les jours Que les femmes étaient contraintes de porter des robes tellement serrées à la taille Qu'on pouvait s'y étouffer Et que tout ça n'était pas normal Et c'est donc à ce moment là Qu'elle a commencé à avoir accès aux vêtements de la haute société Qu'elle va commencer à confectionner ses propres vêtements En s'inspirant donc de son époque à l'orphelinat Donc les vêtements aux lignes très épurées Les couleurs neutres comme le noir et le blanc Et aussi le côté confort Ça venait des vêtements qu'elle et les sœurs portaient Qui étaient des vêtements fluides Chanel va donc se mettre à créer, créer, créer des vêtements Et un jour elle va décider de porter une de ses créations Pendant un évènement avec Etienne Et alors que toutes les femmes étaient en robe avec leur chapeau Chanel va débarquer avec un costume masculin fait sur mesure pour elle Avec une cravate à Etienne Et également un chapeau totalement différent qu'elle avait confectionné elle-même Bien sûr ça va faire parler Imaginez-vous là on est en 1900 Quand tout le monde porte des robes et une femme arrive avec un costume et une cravate d'homme Bien sûr ça fait parler Et Chanel a réussi à avoir ce qu'elle voulait Donc de l'attention Pendant ce temps Etienne de son côté qui était fasciné par les créations de Chanel Qui était content qu'elle ait un hobby en quelque sorte Va lui proposer une pièce dans son château Et elle va pouvoir donc avoir son petit atelier Mais attention Etienne pensait que c'était un simple passe-temps Qu'elle voulait confectionner des vêtements pour elle Mais bien sûr Chanel elle avait déjà une idée derrière la tête à ce moment-là Elle va continuer ses créations dans son coin et elle va continuer à faire parler d'elle A chaque fois qu'ils allaient à un événement Chanel elle avait tout ce qu'il lui fallait Elle avait la créativité Elle avait l'audace Elle avait le talent Mais bien sûr il manque une chose Et c'est donc l'argent pour ouvrir sa propre boutique Elle avait besoin d'un investisseur pour concrétiser son rêve Et malgré tout ses contacts riches qui dépensaient de l'argent les yeux fermés Aucun de ces hommes n'était prêt à faire confiance à une femme qui voulait ouvrir son entreprise Avance rapide Chanel elle a donc 26 ans Elle est à un événement toujours avec Etienne Il faut savoir que de ce côté c'est un peu flou parce que Chanel quand elle raconte son histoire Elle va dire qu'elle n'était plus avec Etienne à ce moment-là Qu'ils étaient juste des amis Mais d'autres personnes vont dire qu'ils étaient bel et bien ensemble C'est juste que Chanel va le quitter pour quelqu'un d'autre qui était plus intéressant Mais revenons à cette soirée Etienne va lui présenter donc quelqu'un Et c'était un ami à lui Qui est donc Arthur Plus connu comme Boy Cappell Qui est donc un anglais extrêmement riche Qui était aussi joueur de polo Voilà que les deux vont très vite se rapprocher Soudainement Chanel n'est plus avec Etienne Et elle va commencer à fréquenter donc Arthur Elle va lui parler de son projet Et Arthur va décider de la suivre Et donc investir son argent Pour que Chanel puisse ouvrir sa marque Le couple va s'installer donc à Paris très rapidement Et c'est donc en 1910 Qu'elle ouvre sa première petite boutique Chanel La boutique était spécialisée seulement dans les chapeaux Les chapeaux de Coco Chanel étaient élégants et fonctionnels Contrairement aux chapeaux qui se faisaient à l'époque Et peu de temps après Elle a donc décidé d'embaucher du personnel Pour l'aider à confectionner donc sa nouvelle ligne de vêtements de luxe Pendant que Chanel travaillait Elle se rendait compte que ses clients et amis Parlaient très souvent de l'endroit où ils partaient en vacances Et elle s'est rendu compte que la plupart des personnes riches Et dans la haute société partaient donc à Deauville C'est donc à ce moment là que Chanel a demandé de partir en week-end En amoureux avec Arthur Et ils sont partis où à votre avis ? A Deauville C'est donc à l'été de 1913 que Arthur va lui louer une boutique Pendant deux années consécutives Chanel va vendre tout d'abord ses chapeaux Comme d'habitude ça va très bien marcher Et par la suite elle va lancer enfin sa collection de vêtements Donc on pouvait voir des vestes ou encore des jupes Et tout ce que Chanel faisait ça faisait parler Et par la suite les autres marques venaient à la recopier Comme par exemple le fait que la première collection qu'elle a confectionnée Était faite à partir de tissus de jersey En gros c'est un tissu qui était principalement utilisé Vous savez pour les sous-vêtements d'hommes Et Chanel elle va utiliser ça pour faire ses vêtements à elle Puisque c'est un tissu très très confortable Elle va dire Je veux donner aux femmes la possibilité de rire et de manger Sans forcément devoir s'évanouir Le succès lui sourit à pleines dents Tout va bien dans la vie de Coco Chanel Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? La même chose que dans la JVDT de Louis Vuitton Mais on est en 1914 et la guerre éclate Autant vous dire que les robes et les chapeaux C'était leur dernière priorité Mais je pense que vous avez compris comment Chanel fonctionne Elle voit toujours comment tirer profit d'une situation en question Elle a compris les exigences du moment Et elle va sortir une nouvelle collection Qui était donc des vêtements pour la vie de tous les jours Donc que ce soit pour la maison, pour les courses ou pour le travail Et bien sûr, elle a vu juste une fois de plus Comme Chanel le dira Pendant que le monde mourait, un autre naissait Une opportunité s'est présentée Et je l'ai saisi Et parlons un peu de sa relation perso Parce que comme je vous ai dit Elle sortait donc avec Arthur Capelle De son côté, pour elle, tout allait bien Mais du jour au lendemain Arthur va donc rompre cette relation A ce moment-là, ça fait presque 8 ans qu'ils sont ensemble Et il va donc quitter Chanel Pour épouser la fille d'un aristocrate anglais Beaucoup disent que Arthur aimait beaucoup Chanel Et qu'il ne voulait pas la quitter C'est juste que c'est sa famille qui lui a imposé Arthur va donc se marier Mais il va continuer à voir Coco Chanel Ils vont se voir sécrètement Et malheureusement donc le 22 décembre 1919 Quand Arthur se rendait chez Coco Chanel Pour l'avoir en cachette Il va faire un accident de voiture Très grave Où il va donc décéder Chanel va donc perdre la seule personne Qui comptait pour elle Et le pire du pire Ça va être quand ceux de la haute société Vont apprendre en quelque sorte Que Chanel et Arthur Se voyaient encore en cachette Elle va vraiment avoir une mauvaise image Et en plus on va lui mettre sur son dos Le fait qu'Arthur est décédé Parce que justement Il était en train d'aller la voir Après ça Après avoir été rabaissé Par ceux de la haute société Chanel va se mettre à fond Au niveau du travail Pour prouver aux autres Qu'elle est quelqu'un Deux ans après Chanel va donc sortir Une nouvelle collection Plutôt un nouveau produit Qui est donc un parfum Le Chanel numéro 5 Il est donc sorti en 1921 Et c'est vrai qu'à cette époque Les femmes portaient principalement Des sortes d'huiles parfumées Et il y avait très peu De senteurs différentes C'était principalement La vanille Et d'autres odeurs Un peu similaires Mais le Chanel numéro 5 Amenait quelque chose De différent Sauf que voilà Chaque fois que Chanel réussit quelque chose On dirait que quelque chose De négatif se passe dans sa vie Et c'est vrai qu'avec Le décès d'Arthur Qui était le principal investisseur Mais Chanel va se retrouver bloqué Pourquoi ? Parce qu'à ce moment là Oui elle a de l'argent Mais les femmes n'ont pas le droit D'avoir un compte bancaire Elle avait donc besoin D'un nouveau partenaire commercial Et c'est donc en 1924 Qu'elle va en trouver un Un homme très riche Spécialisé dans les marques de luxe Dans le domaine de la mode en plus Nommé donc Pierre Et là je vais galérer Weartamer Weartamer Pierre Pierre c'est mieux Sauf que voilà Pierre va lui proposer Un pourcentage De seulement 10% Il faut savoir que c'est 10% C'est au niveau des parfums Et Chanel Elle était tellement bloquée Sans savoir comment faire Que dans la panique En n'ayant pas trop De connaissances là-dedans Puisque c'était Arthur Qui gérait tout Et avant Arthur C'était donc Etienne Elle va accepter Elle va se dire Je trouverai une solution après Vers la même époque Le logo Donc de Chanel Va être lancé Donc les deux C Qui s'entrelacent Et petit à petit Des nouvelles collections Des nouveaux produits Vont sortir Donc comme par exemple Une collection de maillots de bain Des chaussures Et même de vêtements De sport D'ailleurs Chanel A été un peu celle Qui a lancé La mode masculine Pour les femmes Donc avec les tailleurs Et les pantalons Mais ça va pas être La seule mode Qu'elle va lancer En quelque sorte Puisque c'est Chanel Qui va lancer Les robes courtes Courtes Correspondant donc Parfaitement A la mode Un peu garçon Puisque ça va venir Un peu effacer Les formes Du corps féminin D'ailleurs à savoir Le noir C'était une couleur Un peu mal vue A l'époque C'était une couleur Qui était vachement Associée au deuil A la tristesse Et Chanel Voulait changer ça Pendant cette période Chanel va très souvent Être aperçue Donc au château De Wolzac Et là-bas Elle va donc Se lier d'amitié Avec Winston Churchill Dans les années 1930 Chanel va intégrer Deux autres collections Deux nouveaux produits Donc à sa marque Qui sont donc Des bijoux Mais également Des sacs à main Et je pense que Je n'ai pas besoin De vous dire Que les sacs à main Vont exploser Toutes les femmes Les plus importantes Les femmes françaises Vont porter Les sacs à main Chanel Et voilà 1940 Qui arrivent Et je pense que Je n'ai pas besoin De vous dire Qu'est-ce qui se passe À ce moment-là Et avec l'annonce Donc de la seconde Guerre mondiale Chanel va sortir Une nouvelle collection La collection Donc bleu Blanc Rouge Puis elle va fermer Subitement Sa maison de couture Et elle va licencier Tout son personnel Donc on a 4000 ouvriers Qui vont être licenciés Et c'est là Que comme je vous ai dit On va avoir Deux versions De l'histoire Parce que C'est l'époque De la vie De Coco Chanel Qui fait le plus polémique D'après la biographie De Coco Chanel Mais pendant la seconde Guerre mondiale Elle va quitter la France Et elle va aller S'installer À Genève Mais il y a une Deuxième version Qui est dite Être la vérité Puisque Coco Chanel Ne va pas quitter la France Elle va donc S'installer À l'hôtel Ritz Qui a fini Par devenir Donc le quartier général Des nazis Pendant la seconde Guerre mondiale Et c'est pas tout Puisqu'on va apprendre Par la suite Qu'elle va carrément Avoir une relation Avec un officier Allemand Nommé donc Hans Gunther Von Dinklage Et pendant ce temps Les nazis Était en train De détruire Plusieurs maisons Plusieurs boutiques Et bizarrement La boutique De Coco Chanel Est restée En tact Certains disent Que Coco Chanel C'est simplement Lié d'amitié Avec les nazis Pour pouvoir Préserver Donc sa boutique Et son empire Qu'elle était en train De créer D'autres pensent Que Coco Chanel Était du côté Des nazis J'ai aussi lu Que Coco Chanel Serait devenue Une agente secrète Tout ça A été juste Des rumeurs Jusqu'à quand Livre sorte En 2011 Qui s'appelle Sleeping with the enemy Coco Chanel Secret war Quelque chose Comme ça Qui veut donc dire En train de dormir Avec l'ennemi Les secrets de la guerre De Coco Chanel Et dans ce livre On peut trouver Pas mal de documents Donc des archives De la police française Déclassifiés Et croisés Avec des documents Également D'autres pays Qui prouvent donc Que Coco Chanel Aurait aidé Les nazis Pendant la seconde guerre Mondiale Le livre prétend Que Chanel Ne travaillait pas Seulement pour les nazis Mais qu'elle voyageait Donc pour recruter Des nouveaux agents Pour le troisième Rich Selon ce document En 1944 Les nazis Ont même envoyé Coco Chanel Donc en mission Pour négocier Une reddition Avec les alliés Car ils connaissaient Personnellement Donc Winston Churchill Mais Churchill Bien sûr Il va rejeter L'accord Que Coco Chanel Va lui proposer Puisqu'à ce moment là C'était déjà évident Que les allemands Allaient donc Perdre la guerre D'après le livre La raison pour laquelle Coco Chanel Aurait collaboré Donc avec les allemands Était d'avoir Une nouvelle opportunité Commerciale D'ailleurs Pendant tout ce temps Il y a une nouvelle loi Qui est passée Qui interdisait Les personnes juives D'avoir une société En France Et vous vous rappelez L'homme Qui a imposé Chanel D'avoir que 10% Sur ses propres parfums Et qui lui a pris Donc 90% De son entreprise Mais il faut savoir Qu'il était juif Et il est donc supposé Que Coco Chanel A vu cette occasion Comme une possibilité De récupérer Ce qui était à elle Sauf que Malheureusement Pour Chanel Bien ça n'a pas marché Parce que Pierre Je ne sais pas S'il était trop fort S'il a vu le truc venir Ou qu'est-ce qui s'est passé Mais pendant ce temps Il avait quitté la France Et il avait cédé Donc son entreprise A un ami à lui Qui était donc chrétien Et donc Quand Chanel a voulu Mettre son plan en place Mais vu que l'entreprise N'était plus au nom de Pierre Mais elle n'a pas pu Récupérer sa part De la société Et quand tout ça C'est terminé Il est re-rentré en France Pierre a récupéré ses parts Et pour Chanel C'était fini Et d'ailleurs Petit spoil Elle va se battre Toute sa vie Pour récupérer donc Les 90% De son entreprise De parfum Et elle ne va jamais y arriver A la fin de la guerre Coco Chanel va donc rompre Avec Hans Et après ça Bien sûr Pour son image C'était fini Elle était étiquetée Donc comme collaboratrice Allemande Et espionne en France Et avant même Qu'elle ne quitte la France Elle a donc été Arrêtée par la police Faut savoir que Des milliers de Parisiens Avaient été jugés Pour avoir collaboré Avec les nazis Mais curieusement Chanel n'a absolument Rien eu Et c'est très étrange Parce qu'on sait Que des officiers Allemands Ont témoigné Que Chanel avait travaillé Avec eux En tant qu'espionne Et pourtant Chanel s'en est sorti Totalement libre Une théorie après ça Va surgir en disant Que Coco Chanel Était en réalité Un agent double Et qu'elle faisait Semblant d'aider Les nazis Dans le but De rapporter Les informations Qui lui étaient données Aux français Mais ça C'est une rumeur Qui a été lancée Du côté Soit disant De l'équipe de Chanel Pour lui redorer Son image En quelque sorte Surtout que c'est Très difficile à croire Quand on sait Qu'elle sortait Donc avec Hans Et qu'elle était Logée au Ritz La théorie la plus populaire Du comment elle est sortie De prison C'est donc Que c'est Winston Churchill Qui la protégeait Parce que Chanel Soit disant De tenait Des informations Très sensibles Et compromettantes Sur des politiciens Britanniques Des membres De la royauté Et bien sûr Lui Churchill Il voulait pas Que tout ça Fuite Donc il aurait Couvert Coco Chanel Mais voilà C'est vrai Qu'elle a été Relâchée par la police Mais les français N'ont pas oublié Tout ça Et pour Coco Chanel C'était impossible Qu'elle reste en France Elle était détestée Sans oublier le fait Que juste avant Que la seconde guerre mondiale Éclate Elle avait sorti Une collection Patriote Bleu blanc rouge Et boum Ça a été très très Mal vu en France Alors elle va donc S'enfuir en Suisse Où elle va vivre Pendant 10 ans Mais occasionnellement Elle revenait à Paris Elle restait quelques semaines Et elle repartait Et bien sûr Même en étant en Suisse Coco Chanel Continuait à surveiller Un peu la mode Et ce qui se passait en France Et elle n'aimait pas Du tout Ce qu'elle voyait Puisque pendant ce temps Celui qui fait fureur A Paris C'est donc Christian Dior Qui prône vraiment Ce look Taille de guêpe Et les créations De Christian Dior Agacée Au plus haut point Coco Chanel Elle avait l'impression Que tout son travail De libération Du corps de la femme Était anéanti Et convaincue Que les femmes modernes Avait besoin d'elle Coco Chanel Décide donc De faire son retour En France Étonnamment Celui qui va l'aider C'est donc Pierre Pierre celui Qui a toujours Les 90% De sa marque de parfait Et c'est donc En 1954 A l'âge de 71 ans Coco Chanel Décide de Re-ouvrir sa marque Après qu'elle ait été fermée Pendant 15 ans Elle va lancer donc Une nouvelle collection Mais les français Malgré que c'était 15 ans Ils n'ont pas oublié Ce qu'elle a fait Pendant la seconde guerre mondiale Et ça va être Un gros flop Il y avait un énorme boycott Mais elle va remarquer Quelque chose Peut-être que les français Ne voulaient rien savoir Mais il y avait une clientèle Qui était encore attirée Par ces produits Et c'était donc Les américains Les vêtements de Chanel En tout cas Vont être très vite populaires Auprès de personnalités Très connues Que ce soit politiques Comme par exemple La femme de Kennedy Et Coco Chanel Va donc réussir A refaire sa place Au milieu de la mode En 1957 Elle va recevoir A Dallas Donc aux Etats-Unis Un Oscar de la mode Nous voilà Dans les années 1960 Et c'est la nouvelle mode Des mini-jupes Mais Coco Chanel Pour elle C'était hors de question De faire des modèles Où la jupe Était plus haut Que les genoux Pour elle Les genoux C'était quelque chose De moche Et ça devait être caché Et elle ne va pas suivre Donc les nouvelles tendances Et petit à petit Elle va devenir De plus en plus Tyrannique D'après les personnes Qui l'entourent Chanel détestait La jeunesse En mini-jupe Ou en jean Elle critiquait Le féminisme Elle souffre De blessures intimes Qui n'ont jamais cicatrisé Petit à petit Elle était de plus en plus Distante Et aigrie Avec tout le monde C'est donc le 10 janvier 1971 A l'âge de 87 ans Que Coco Chanel Va décéder Toute seule Dans sa suite A l'hôtel Ritz On arrive donc A la fin de l'histoire De Coco Chanel Et maintenant Que vous connaissez Tout de A à Z J'aimerais savoir Qu'est-ce que vous en pensez On ne peut pas nier Le fait que Coco Chanel A été l'une des femmes Les plus influentes Dans la mode Sans parler du fait Qu'elle est partie de zéro Ayant été abandonnée Par son père Lâchement Et en ayant une enfance Très triste Certains la voyaient Un peu comme une profiteuse Dans le sens Où elle se mettait Avec un homme très riche Et dès qu'il n'allait plus Dans son sens professionnellement Elle se mettait Avec un autre Qui avait encore plus d'argent Vous en pensez quoi De tout ça ? Est-ce que pour vous Ces actions négatives Modifie votre image De la marque J'ai hâte de savoir Qu'est-ce que vous en pensez De tout ça Et n'hésitez pas A me dire Une autre marque Que vous aimeriez bien Que j'aborde Je sais que j'avais lu Beaucoup Versatier Et Dior Donc si jamais N'hésitez pas Dans les commentaires Je vous laisse Deux autres vidéos Sur l'écran Si vous ne les avez pas encore vues Je fais plein de bisous Beijo Ciao Ciao